Bonjour et bienvenue sur netpreuve.fr pour cette dictée numéro 9 qui a pour titre « La recherche scientifique ». Alors, on y va ? Voici le texte. « La recherche scientifique. À travers les journaux ou la télévision, nous apprenons régulièrement que les scientifiques ont obtenu de nouveaux résultats de points. Chaque jour, on fabrique un meilleur médicament ou un ordinateur plus performant, virgule. On perce un peu plus les mystères de la vie ou l'on invente une arme plus terrifiante, point. Mais toutes ces découvertes, virgule, où nous conduisent-elles, point d'interrogation ? Au bonheur ou à la tragédie, point d'interrogation ? Un jour viendra où il faudra répondre à ces questions pour savoir où se cache le progrès, point final. Voilà donc la fin de ce texte d'Henri Bosco. Maintenant, vous pouvez mettre sur pause, relire le texte, revoir les accords, les conjugaisons, etc. Et ensuite, continuer avec la correction ensemble. Voici cette correction. « La recherche scientifique. À travers les journaux ou la télévision, donc un journal à L pluriel en AUX ou il s'agit bien ici d'une alternative ou bien sans accent, contrairement à l'autre OU que nous avons plus loin ou la télévision. Nous apprenons régulièrement. Donc vous vous rappelez qu'un adverbe comme régulièrement est formé à partir de l'adjectif régulier qui se termine par ER que l'on met au féminin, régulière, avec l'accent grave et on ajoute la proposition, la syllabe «ment ». Que les scientifiques ont obtenu, donc pas d'accord après l'auxiliaire avoir, de nouveaux résultats. Donc on se rappelle que « des des » le pluriel de « un » ou « une » s'écrit « de » et non pas « des » devant un adjectif. Chaque jour, on fabrique un meilleur médicament ou un ordinateur plus performant. On perce un peu plus les mystères de la vie ou toujours l'alternative « l'on invente ». Donc ici, on se rappelle que c'est une forme de « on » du pronom sujet « on » mais qui est un petit peu plus recherchée donc qui n'a pas de raison grammaticale vraiment autre que « stylistique ». Il remplace simplement le « on ». « Invente une arme plus terrifiante ». Donc si on hésite un petit peu sur « terrifiante » est-ce qu'il y a un R ou deux R ? On essaie de se rappeler un mot de la même famille « terreur » qui est un mot peut-être plus courant et qui s'écrit également avec deux R. Mais toutes ces découvertes donc il s'agit bien ici c'est du démonstratif CES et non pas du possessif SES « Où nous conduisent-elles ? » Donc ici, il s'agit bien du pronom interrogatif de lieu donc avec l'accent. Inversion du sujet donc on se rappelle que « elles » c'est les découvertes et donc au pluriel ainsi que le verbe qui va être à la troisième personne du pluriel. « Au bonheur » ou à la tragédie « Un jour viendra » donc on revoit ici les terminaisons du futur « Où il faudra répondre à ces questions » toujours le démonstratif C « Pour savoir où se cache » verbe pronominal « Le progrès » donc « Où ici ? » « Dans quel endroit ? » « À quel lieu ? » donc avec l'accent. Alors je vous propose à l'occasion de ce texte sur la science et bien justement cette fois-ci non pas de regarder ensemble un point de grammaire mais plutôt de vocabulaire car les deux sont importants il faut connaître les règles de grammaire mais également savoir écrire les mots et ça c'est une question d'habitude de lecture et d'écriture donc nous allons essayer ensemble d'écrire un certain nombre de mots en rapport avec la science donc par exemple le mot « science » la science essayez de l'écrire voici la réponse un scientifique une expérience une méthode une analyse une synthèse un processus à ne pas confondre avec un procès bien sûr dans un tribunal devant un juge et on utilise aussi beaucoup maintenant le mot anglais « process » en particulier lorsqu'on décrit une fabrication un procédé un processus de fabrication mais le mot français c'est « processus » alors le mot suivant c'est une hypothèse rationnelle avec deux N donc et on va écrire l'adverbe qui correspond c'est-à-dire rationnellement alors voici la réponse donc on se rappelle qu'on met d'abord l'adjectif au féminin et on ajoute la préposition « ment » deuxième partie qui concerne maintenant plutôt l'informatique et en particulier donc un ordinateur alors à vous d'écrire un ordinateur alors voici la réponse l'informatique un ingénieur informaticien un logiciel un programme la partie logique finalement de l'ordinateur développer voilà avec un L et deux P que l'on retrouve bien sûr dans développeur ou développement un réseau une panne un technicien une connexion connexion avec X également dans interconnexion bien sûr et le verbe connecter où là on retrouve le C et le T et également bien sûr dans se connecter alors dernière liste qui concerne toujours plutôt l'informatique ou internet donc le mot suivant c'est un accès comme avoir accès à un site par exemple ou un réseau alors voici le mot un accès donc on n'oublie pas l'accent grave sur le E et le verbe accéder voici la réponse donc là on a bien une différence de prononciation entre le nom accès et le verbe accéder une souris voilà on n'oublie pas le petit S à la fin cliquer un raccourci voilà raccourci avec deux C une unité centrale voilà alors même si le mot unité est féminin mais les mots qui se terminent par T E ne prennent pas de E comme qualité bonté sauf quelques exceptions comme justement le mot dicté alors encore quelques mots un périphérique voilà donc là c'est pas le boulevard périphérique même si c'est la même orthographe mais c'est un un accessoire un élément qui n'est pas dans l'élément central dans l'unité centrale un compte voilà donc avec le M et le P comme dans le verbe compter 1, 2, 3 et justement donc à propos de compter une mesure maintenant un gigaoctet alors voici l'orthographe française gigaoctet donc le mot octet qui est l'unité de base informatique l'unité minimum d'information qui s'est traduit par bit d'ailleurs b-i-t en anglais et donc lorsque l'on a un milliard d'octets on obtient un G-O ou gigaoctet en anglais on aura l'expression G-B c'est à dire gigabyte et le dernier mot c'est la page d'accueil voilà le mot et comme vous êtes très gentil je vais encore vous mettre quelques mots ce sera les derniers une icône donc on n'oublie pas l'accent circonflexe fusionner donc on n'oublie pas les deux n lorsqu'on on a un mot comme fusion qui se termine par i-o-n et que l'on va l'allonger allonger le mot dériver le mot donc on aura le doublement du n en général le mot suivant c'est un fichier un dossier une donnée voilà donc mot féminin avec un e à la fin ce mot donnée qui traduit le mot très souvent utilisé en anglais de data d-a-t-a et cette fois-ci c'est vraiment le dernier mot la technologie sans fil voilà maintenant vous êtes un expert à la fois en technologie et en orthographe et je vous dis au revoir et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !